... Convergés ensemble autour du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Cotter Oliguenguema, sans aucune discrimination ethnique, était là le but de la rencontre qui a eu lieu en début de semaine entre l'Union pour la République et la communauté Aoussa. Sous les hautes instructions du président fondateur Gervais Onian, une délégation du 3e arrondissement, conduite par Richard Soka, vice-président chargé des affaires extérieures et chargé de mission du haut représentant personnel du chef de l'État, a invité la communauté à s'imprégner de la vie politique du pays, comme tous les Gabonins, au moment où le Gabon s'apprête à organiser le référendum. Le but de ce rassemblement est celui de rassembler tout le peuple gabonais autour du président Brice Cotter Oliguenguema et autour de sa politique. pour l'accompagner pendant et après la transition. Le message était axé sur l'union de toutes les ethnies du Gabon et sur le oui au référendum. Et le peuple Aoussa, comme ils l'ont si bien dit tout à l'heure, ne doit pas se sentir exclus de la vie politique nationale. Ils sont concernés, comme tous les Gabonais, à la vie politique de ce pays. Et ils doivent se sentir comme tels. Ils sont chez eux et ils doivent accompagner le président Oliguenguema dans toutes ses actions. La communauté Aoussa a longtemps resté loin des activités politiques et culturelles du pays. Elle se dit désormais mobilisée et déterminée à jouer un rôle important pour le devenir du Gabon. Je voudrais tout d'abord exprimer nos sincères remerciements à notre président de la République, son Excellence Brice Clotter Oliguenguema. Votre reconnaissance de l'ethnie Aoussa comme un plié essentiel de notre nation est une source de fierté immense pour nous. Grâce à votre leadership éclairé, nous nous sentons pleinement intégrés dans le tissu social et économique de notre cher Gabon. Nous sommes prêts à mettre notre compétence et notre énergie au service de notre nation. Ensemble, nous pouvons rélever tous les défis et construire un avenir meilleur pour notre génération à venir. Nous espérons ensemble, main dans la main, pouvoir travailler et mettre derrière nous toutes ces humiliations, mettre derrière nous toute cette discrimination, mettre derrière nous toutes ces bavures, afin qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions apporter un souffle nouveau, non seulement à la jeunesse, au travail, à la démocratie, à l'emploi, mais partant de là à la réalisation d'un Gabon nouveau. Une belle initiative qui cadre avec la vision des plus hautes autorités de la transition du Gabon et celle du président fondateur de l'UPR qui prône pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et l'unité nationale.